... Alléluia, je vous salue au nom de Jésus. 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 Je vous salue. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue. Je vous salue au nom de Jésus. 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 Et la deuxième chose est tant que nous sommes des chrétiens parce que les chrétiens c'est eux qui vont c'est eux qui adorent Dieu et c'est eux qui vont dans le Seigneur qui regardent les pâtes de côte devant eux. Notre raison d'être est aussi de la responsabilité comme témoin de Christ. Parce que la pâte de côte c'est notre être aussi la responsabilité comme témoin de Christ ressuscité parce que Christ était mort mais il est ressuscité mais il est monté mais il avait dit j'en ferai je demanderai à mon père qui est le vote de vous envoyer ce qui chaisit ce qui est n'était pas ressuscité nous ne pouvons pas mais commémorer cette fête de la Pentecôme l'Église est une création de Dieu l'Église de Dieu qui est à l'œuvre de l'Église dans le monde parce que l'Esprit de Dieu c'est lui qui a ramené l'Église pour que l'Église soit implantée dans le monde alors mes frères et sœurs je voudrais vous parler cet après-midi à dire de votre attention c'est ce qui constitue cet effet de Pentecôme et plus particulièrement nous aujourd'hui nous qui souhaitons relever les défis devant le diable parce qu'avant de défier le défi devant le diable il faut que Dieu lui-même t'envoie dans les missions lorsque Dieu va t'envoyer dans les missions et là tu vas défier ce qui est la mission de Jésus auprès du Dieu je vous invite encore aujourd'hui de considérer la façon dont l'Esprit Saint a l'œuvre de notre vie si l'on s'en tient compte du récit de ce livre des Havres des Apôtres que nous venons de lire cet après-midi mais moi j'ai tiré trois mots de l'essentiel qui caractérise à l'onction du Saint-Esprit la première chose c'est le vent la deuxième chose c'est le feu la troisième chose c'est la parole les femmes bien aimées dans le Seigneur si nous regardons bien aimées je suis amoureux il y a ses disciples rester ensemble ne faut pas s'éparpiller et lorsqu'ils étaient ensemble avant d'être ensemble ils venaient d'où bien les mains ils venaient des montagnes et des oliviers c'est là où Jésus les avait enseignés et ils avaient dit vous restez ensemble personne ne divise entre vous personne ne s'éloigne entre vous vous restez ensemble et vous allez voir vous allez constater ce que je vous venais de le dire vous le verrez dans le Seigneur là où ils étaient ensemble dans la chambre haute avec un coup bien aimé ils venaient du ciel un coup oui comme un cercle de souffle violent rempli toute la salle où ils étaient mais ils étaient surpris mais le Médame le Seigneur c'était la première chose c'était le vent le vent qui a soufflé et cette fois bien aimé celui qui était connecté mais il a récemment dans le Seigneur la puissance de Dieu c'est ça que nous allons parler aujourd'hui tout le monde qui était rassemblé qui était connecté mais ils ont récemment cette puissance le vent qui a soufflé c'est ça qui était le premier le Seigneur la présence de Dieu parmi les disciples parce qu'ils étaient ensemble mais la première chose c'était le vent qui a soufflé mais cette fois bien aimé c'était la présence de Dieu parmi le peuple le vent de l'esprit quand il souffle et puissant tout ce qui est du mal dans le corps de quelqu'un parce que la puissance de Dieu dans le sang et lorsque ça souffle tout ce qui était mal au-dedans de toi ça va aller plus loin de toi qui a soufflé quand il se manifeste les choses ne peuvent pas rester comme il était parce que le vent bien aimé lorsqu'il est descendu lorsqu'il est soufflé les disciples là où ils étaient ils n'étaient pas le même comme ils étaient hier même le mal qu'il nous vient aimer lorsqu'on s'est connecté avec l'esprit de Dieu et lorsque Dieu il va envoyer le vent et que tel que nous étions hier nous ne serons plus le même qu'aujourd'hui la seconde chose la seconde signe par laquelle l'esprit de Dieu s'est manifesté à la présence de vie de ce peuple c'était le fait parce que ce jour-là lorsque le vent a descendu le peuple venait dans le Seigneur il s'était rempli de l'esprit de Dieu après il s'avait rempli de l'esprit de Dieu mais dans le Seigneur le fait a commencé à surmonter dans leur bouche dans le verset 3 des langues semblables à des faits qui se séparaient les uns aux autres le fait a commencé à sortir dans leur bouche le fait de l'esprit lorsqu'il embrasse le cœur de l'homme ne le laisse pas intact comme il était lorsque le fait de Dieu bien-aimé lorsque ça impacte quelqu'un qui va rester comme il était les peuples qui étaient muets et lorsque le fait a commencé à sortir dans leur bouche ça a commencé à changer leur attitude les hommes étaient changés ils ont commencé à parler à leur langue et il y avait beaucoup de gens qui ont commencé à écouter mais comment est-ce que nous ne sommes pas de la même famille comment est-ce que nous ne sommes pas de la même alliés mais tous qu'ils ont entendre de parler mais je l'écoute pourquoi je l'écoute parce que maintenant le Seigneur le fait a commencé à sortir dans leur bouche bien-aimé mais maintenant le Seigneur le fait bien-aimé il purifie l'intérieur parce que le fait de Dieu parce que ça le descend ça purifie bien-aimé ça va te purifier on purifie l'or et l'argent dans les fondeurs dans les fondeurs parce que ce jour-là les disciples qui n'étaient rien mais lorsque le vent a descendu ils ont écouté le vent la deuxième chose depuis les mêmes le fait a commencé à sortir dans l'air de bouche ils ont commencé à parler dans les langues différentes qui ne sont pas le l'air c'est la même chose du bien-aimé lorsque le fait de Dieu entre au-dedans de toi ça va changer ton attitude alléluia la troisième chose du bien-aimé la parole du bien-aimé la troisième manifestation la troisième c'est la troisième c'est la troisième qui était descendu ce jour-là la présence de Dieu était dans la parole parce que la Bible m'a dit qu'elle-ci les avait dit dans les matières dans le dernier chapitre vous serez mes témoins vous serez mes témoins avant qu'ils puissent recevoir la parole la première chose c'était le vent qui a descendu et c'est le vent qui a descendu ça a changé leur attitude comme ils étaient hier ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui la deuxième chose le feu a commencé à sombrer les bouches et cette fin bien-aimée ça a commencé à changer la petite bien-aimée les disciples ils étaient remplis bien-aimés dans le Seigneur et le fait de Dieu lorsque le fait de Dieu ça descend bien-aimée ça change quelqu'un la troisième chose l'accomplissement de la parole de Jésus dans le livre de ma vie vous serez mes témoins qu'est-ce que Dieu a fait qu'est-ce que Dieu a mis Dieu a mis la parole dans les repouches qui a appris ces paroles qui sont dehors ils seront guéris ils seront changés ils vont revenir à Dieu regardez les trois choses que Dieu a mis dans la bouche de ses disciples mais les disciples qui étaient connectés ils ont vu le bruit de fin les disciples qui étaient connectés ils ont vu le feu qui ont commencé à sortir à leur bouche les disciples qui étaient connectés la parole de Dieu a rentré dans leurs oreilles pour qu'ils pouvaient aller dans le monde entier faire des disciples pour se réveillir à Dieu mais dans le Seigneur en rond dans la prédication de cet après-midi mais dans le Seigneur moi j'ai divisé la prédication de cet après-midi en trois étapes la première étape bien aimée une tragédie une tragédie une tragédie une tragédie la deuxième chose la puissance au nom des gestes la troisième chose le résultat la première chose la tragédie la deuxième chose la puissance au nom des gestes et la troisième chose le résultat alléluia ici on nous parle les pires et gens ensemble ils sont montés dans le Seigneur au temple à l'air de la prière à la 9ème heure dans le Seigneur tous les pires et gens qui sont attendus c'est l'émat les 9ème heure pourquoi ils ont attendu le 9ème heure parce que Jésus avait dit vous serez mes témoins vous serez mes témoins ce que moi j'ai fait vous me ferrez ce sera plus du même pour moi ce que j'avais fait Pierre il est l'aimé il avait dit à Jean Jean mon nom est au temple parce que Pierre il est l'aimé il a attendu le 9ème heure dans le Seigneur il s'est référé les choux le Christ qui vient de Jésus je suis sur la croix comme le Mou de Golgotha pour qu'il puisse dire tout est accompli comme le Mou de Golgotha le Mou de Golgotha le Mou de Golgotha le Mou de Golgotha il a aspiré il a aspiré et il a dit tout est accompli parce que le moment est là et à ce moment la Bélimé c'est là où il est dans le Seigneur que Dieu nous a donné le pouvoir que Dieu nous a acconté le pouvoir comme il avait dit allez fête de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit dans le Seigneur parce que Jésus qui l'a remis son âme à son Père c'est qu'à la 9ème pourquoi Pierre il a attendu les 9ème et c'est la Congarie même dans le Seigneur moi j'ai vu référer les jours où Jean-Baptiste était venu Jean-Baptiste a commencé à prêcher Jean-Baptiste a commencé à bâtir mais lorsque le moment était là Jean-Baptiste a dit que je vous baptise de l'eau mais il y aura quelqu'un qui va venir et vous baptisera de l'esprit de Dieu mais ce jour la bien-aimée Jésus-Christ après avoir passé dans les baptêmes il a commencé son ministère et maintenant le Seigneur quand Jésus a commencé la ministère et le Seigneur ils ont arrêté Jean pourquoi ils ont arrêté Jean parce que Jésus-Christ il a commencé son ministère il est dans le Seigneur donc jamais on l'a arrêté mais Jésus a commencé pourquoi Jésus a commencé lorsqu'on a arrêté Jean parce que Jean-Baptiste est l'aimé c'était la dernière heure d'aimé que Jean-Baptiste doit terminer son travail parce que Jésus il doit commencer et lorsque Jésus-Christ a commencé et il a continué et lui donne le Seigneur bien Jésus avait dit bien je te donne la clé pour ce qui va fermer ça sera fermé ce qui va ouvrir ça sera ouvert le Seigneur bien on avait la clé mais dès que Jésus était là bien il ne peut pas ouvrir bien il ne peut pas rien faire parce que Jésus était là et ne peut pas le Seigneur parce que Jésus montait sur la croix les pères où il était il a amené l'air il a amené l'air mais Jésus est mort mais Jésus a rémis son âme c'était à la 9ème heure lorsque quelqu'un est mort il ne peut rien faire de l'élever tout ce qu'il faisait ça doit stopper les morts Jésus sur la croix l'amour de Golgotha il savait déprononcer tout est accompli mais de la pierre comme je t'avais donné la clé c'est ça le moment de faire quelque chose mais bien bien élevé il attendait toujours il a dit mais comment il n'est pas encore là parce que je sais il avait dit qu'il va mourir qu'il va l'enterrer le troisième jour il va ressusciter et lorsqu'il va ressusciter il va remonter au ciel il va assire dans la gloire du Père il va commencer à intercéder dès qu'il va envoyer quelque chose la troisième personne lorsqu'il va venir c'est qu'il vient de me donner l'autorisation de commencer à faire ce que Jésus m'a dit que le temps de le Seigneur bien et Jean il savait qu'il faut que nous puissions aller au temps parce que c'était l'heure de la prière pour que vous puissiez monter et aller prier mais même dans le Seigneur bien a dit à Jean elle n'est pas encore là elle n'est pas encore là parce que je sais on est là de moi la personne qui m'a envoyé la personne qui m'a donné la clé il m'a dit non c'est que le 9ème heure sera là c'est l'heure que moi je vais faire le miracle mais dans le Seigneur bien rempli du Saint Esprit parce que bien aimé les vont assouffler au-dedans de lui les faire rentrer au-dedans de lui la parole a demeuré en lui et il a dit à Jean Jean allons-y et lorsqu'ils sont arrivés dans ce temple hier il savait qu'il y a quelqu'un il y a une tragédie il y a quelqu'un il y a un problème il y a quelqu'un il y a besoin d'un casque de Dieu qu'elle a pu se lui toucher c'est pour ça que Dieu l'aimait hier il a dit à Jean montons maintenant parce que le 9ème heure est là mais dans le Seigneur quelle est la différence qu'il y avait entre Pierre et Jean mais dans le Seigneur il a aimé beaucoup Jean mais il n'a pas donné la clé à Jean mais il a donné la clé à Pierre il a donné la clé à Pierre parce qu'il s'en fait bien aimé c'est pour s'élever dans le Seigneur Dieu ne donne pas le pouvoir à n'importe qui Dieu ne donne pas la clé à n'importe qui il y a beaucoup qui ont eu la clé bien aimé ce n'était pas la clé de Dieu c'est pour cela qu'il y a ce chef de l'air pour que Dieu t'a donné la clé bien aimé pour que Dieu t'a donné la clé tout ce qu'il va fermer ça sera ouvert tout ce qu'il va ouvrir ça va être fermé dans le Seigneur les deux premiers chapitres nous parlent il y a une tragédie pourquoi cet homme est bien aimé pour qu'on l'a mené tout près de la porte de la paix parce qu'il y a l'ancien tabi dans le Seigneur la présence de Dieu ne manifestait pas dans l'église la présence de Dieu ne se manifestait pas dans l'église mais la présence de Dieu ça manifestait en dehors de l'église mais lorsqu'ils sont arrivés bien aimés ils sont arrivés dans cette place parce que cet homme est bien aimé la Bible me dit il avait 40 ans parmi les 40 bien aimés on l'a mené toujours on l'a mené toujours dans cette porte bien aimé pour demander de l'argent pour demander de l'argent bien aimé mais dans le Seigneur l'homme qui était abattu l'homme qui était délaissé pendant 40 bien aimés je sais que tu as beaucoup pléré tu as beaucoup pléré parce qu'on t'a abandonné parce qu'on t'a délaissé la maladie a câblé ton corps maintenant longtemps bien aimé mais la Bible me dit ce jour-là Pierre attendait l'état de la Pentecôte qu'est-ce qui s'est passé lorsque ça va passer lorsqu'il sera rempli l'esprit de Dieu lorsqu'ils ont arrivé là-bas Pierre a regardé cet homme qui était dans les tragédies Pierre a regardé cet homme l'homme qui était abandonné comme toi tu es dans le Seigneur ton mari t'a abandonné la famille t'a abandonné tout le monde t'ont rejeté mais laisse-moi te dire une chose bien si tout le monde te rejette mais quelqu'un qui ne peut pas te rejetter cet homme est dans le Seigneur il est en place de tout le monde lorsqu'il est en place qui le lave lui-même qui le lave lui-même et qui le ramène lui-même à la voie de la civilité et tout le monde il est rejeté qu'il puisse voir dans les gros précieux la Bible me dit laisse qu'on puisse te rejeter lorsque l'homme de Galilée va commencer à sillonner lorsque l'homme de la Galilée il va commencer à marcher lorsqu'il va te localiser il va être transformé comme ce jour la bien-aimée il vient à l'emploi du cercle il vient à l'emploi du cercle il vient à l'emploi du cercle il va à l'entour de dans de lui le fait à consommer son corps et lorsque ils ont vu la personne la puissance au nom de Jésus une transformation complète il est dans le Seigneur lorsque la puissance de Jésus est là lorsque Dieu lui-même il t'est rempli lorsque lui-même il t'est capacite lorsque la Bible me dit c'est Dieu qui nous capacite ce n'est pas le monde qui nous capacite lorsque Dieu t'est capacite la puissance de Dieu lorsque ça touche ton corps il y a une transformation et cette transformation ça ne sera pas une transformation divisée en deux ça serait une transformation complète c'est ça qu'il est dans le Seigneur voyons dans l'acte des apôtres j'ai envie de tout en verser qu'à la puissance une transformation la bande de côte du bien-aimé est passée la vie ordinaire des habitants de Jérusalem ont repris pourquoi pas sécré et dans les pâtes de côte vous avez passé tout le monde ont repris leur travail tout le monde ont repris leur route à leur prier à leur glorifier les cieux et lorsque Pierre et Jean sont arrivés en cet ennemi ils ont vu un boité et c'est un boité qui demandait de l'argent et bien dans le Seigneur ni or ni argent qui étaient dans le maire de Pierre et Jean mais Pierre et Mme le Seigneur il s'est référé par le livre de Matthieu chapitre 12 au 27 Jésus lui avait dit au pied aller pêcher comme ce qui va pêcher les premiers poissons que tu vas prendre pensez des poissons ouvre la bouche de ces poissons et livrera l'argent il dit pensez l'argent que tu vas y donner le mort Dieu s'est référé à ce que Jésus lui avait dit au revoir le Seigneur Jésus lui avait dit viens je t'ai donné le pouvoir le pouvoir que moi j'ai donné et bien qu'il aimait qu'il pensait ouvrir la bouche du poisson et prendre l'argent mais aller donner pour ne pas c'était pas ça Jésus lui avait dit viens lorsque tu vas ouvrir la bouche du poisson tu verras quelque chose c'est ce que tu verras c'est là où tu vas pousser la puissance c'est cette puissance c'est bien aimé parce que Pierre a poussé cette puissance Pierre a regardé ce n'était pas Jean qui a regardé ce n'est pas Jean qui a parlé pas seulement Pierre a parlé mais Pierre a dit mais Jésus a dit Jésus ne l'a jamais abandonné mais dans le Seigneur tu sais laisse moi te dire une chose David il a commis des péchés David il a commis des choses irréparables mais il y avait un jour bien aimé David il est rentré dans la chambre lui-même il a commencé à prier et il a s'appelé et Dieu a écouté la supplication de David c'est là où Dieu a dit non c'est le mon cœur il est dans le Seigneur si Dieu t'a choisi il t'a commis il est rentré revient à Dieu et Dieu il sait ce qu'il le fera il vient à regarder ses peurs il est rempli du Seigneur la puissance de Dieu va commencer à se manifester parce que c'est la 9ème heure lorsque j'ai su bien aimé il a rendu là c'est la 9ème heure qu'est-ce qu'il s'est passé le rideau du temps le rideau du temps le bon bien aimé dans le colo dans le camp dans le Seigneur le moment était arrivé le moment était arrivé le moment était arrivé que Jésus a donné le pouvoir à bien de commencer son ministère à la 9ème heure lorsqu'il est arrivé il a vu le Messier pendant 40 ans il est rentré dans la synagogue il sortait de la synagogue il consultait le médecin pendant 40 ans délivre si tu ouvres ton cœur si tu ouvres ton cœur il ne marche pas dans ta vie tout ce que tu vois bien aimé la maladie de ta femme la maladie de tes enfants la maladie de ton mari la maladie de ta maman la maladie de ta famille pour que tu ouvres ton cœur c'est que tu ouvres ton cœur mais dans le Seigneur la Bible me dit les paniers lorsque ça circule il y aura un jour ça va arriver et qu'on a retoitillé les paniers circulaient bien aimé mais les paniers n'étaient pas encore arrivés à dire au côté bien aimé cette boîte-là qui était là-bas bien aimé Pierre la regardait parce que c'était le moment de la puissance du nom de Chess le moment était là Pierre la regardait et le Messier a fixé le zil il croyait comme d'habitude et recevoir l'argent on a besoin d'un seul et c'est là qui est en mode Alléluia si toi chaque fois tu attends toujours on te donne l'argent mais moi je sais il y a un argent cet argent bien aimé si tu les reçois tu n'auras plus besoin d'argent cet argent là bien aimé si tu les reçois tu vas jeter les médicaments qu'il faut faire Alléluia l'homme qui a donné l'argent qui a donné l'argent et ses parents et ses frères attendaient toujours à la maison parce que lorsque l'église va finir nous allons aller prendre notre frère nous allons aller prendre notre frère mon fils je l'ai déposé là-bas je sais que lorsque je veux arriver je vais recevoir l'argent mais ce jour-là bien aimé je n'ai pas l'argent bien aimé je vais changer ma bien aimé je viens à regarder il a dit regarde-moi regarde-moi je n'ai ni or je n'ai ni argent mais ce que moi j'ai je n'ai pas été donné Alléluia le Messie a dit chaque fois on me donne 100 euros mais comme le Messie a dit regarde-moi ce que j'ai je n'ai pas été donné et dans le Seigneur que les transformations que l'échange je m'a dénuée donc que j'hésite à nos qualifs la vie spirituelle va changer l'homme, j'hésite à nos qualifs l'invitation sociale va changer l'homme, j'hésite à nos qualifs l'homme, j'hésite à nos qualifs car l'énergie s'enfuie elle va changer l'homme, j'hésite à nos qualifs donc à sa difficulté à tomber sur lui comme les prières à pile les rideaux, c'est à chier en terre, au milieu dans le Seigneur. Pierre a dit que je n'ai ni or, ni à chance, mais je n'ai jamais soin que tu puisses être transformé, pas incomplet, mais complet, alléluia. Pierre a dit que je n'ai ni or, parce qu'il savait que la personne qui a fabriqué l'or, c'est Dieu, s'il était localisé, il n'a pas besoin d'or, parce qu'il savait que l'argent est fabriqué dans la matière que Dieu a fabriqué, lorsqu'il te donne faire ça, c'est lui-même, quand il te localise, il n'a pas besoin de cet argent, parce que lui-même, il s'appelait l'argent, il ne peut pas localiser l'or, il a dit, je lui ai mis or, ni à chance, je ne sais pas que je n'ai pas donné, je n'ai pas envie de créer, je n'ai pas besoin d'or, mais je n'ai pas besoin d'or, je n'ai pas besoin de vouloir, je n'ai pas besoin d'or, je n'ai pas besoin d'or, je n'ai pas besoin d'or, ce qui est important, j'ai besoin d'or, je n'ai pas besoin d'or, parce qu'il L'homme, c'était son jour, parce que l'homme, c'était son jour de la transformation, pas incomplet, mais complet, pas des cycles courts, mais des cycles longs, pas un contraint indéterminé, mais un contraint indéterminé. Les gens, les frères, ont avancé chaque fois, mais lorsqu'ils ont arrivé, ils ont vu, les frères n'étaient pas là, parce qu'il est parti, elle est dans le Seigneur, si tu es là, et moi j'essaie, si tu te localises, si tu es localisé, jamais tu vas rester comme tu es là. Alléluia, la transformation, complète, pas incomplet, mais transformation, complète, au nom de Jésus, j'aime bien l'essayer, rien n'était possible à Dieu. Les gens qui cherchent le mariage, avec un cœur sécère, si tu cherches la guérison, avec un cœur sécère, si tu cherches les enfants, avec un cœur sécère, ne soyez pas comme Sarah, qui était un crédier. Est-ce que ce Dieu-là, à mon âge, il va me donner pour l'argent, il va me donner pour l'enfant, mais dans le Seigneur, il faut croire, il faut croire, que les dieux, que les réminer la terre, de ceux qui les cherchent, si tu les cherches, si tu les cherches, il y aura ce que ton cœur sécère, regardez la transformation. Mais dans le Seigneur, la porte de ce miracle, c'était le nom de Jésus, ce n'était pas le nom de Pierre. Reconnaissez ce que Pierre a fait, il a dit, ce n'est pas à mon nom, ce n'est pas au nom de cet homme qui m'a accompagné, mais c'est que moi je te le donne. Ce n'est pas au nom de ma banque, ce n'est pas au nom de Weva, ce n'est pas au nom de Delicila, ce n'est pas au nom de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas au nom de Jésus. La Bible me dit, tous genoux fléchera, il a la main au nom de Jésus, et bien le Seigneur, le nom de Jésus, c'est le nom qui transforme, le nom de Jésus, c'est le nom qui bénit, le nom de Jésus, c'est le nom qui bénit, le nom de Jésus, c'est le nom qui bénit. La Bible me dit, si tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, ce n'est pas le nom de Jésus, tout ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. Alléluia, Dieu te donnera. La troisième chose, le reste il t'a, le reste il t'a guéri, dans le chapitre 3, dans le chapitre 3, vers 9 jusqu'à 10, lorsque Dieu met dans le Seigneur, lorsqu'il était guéri, lorsque Pierre l'a tenu dans sa main droite, et lorsque Pierre l'a fait lever, et l'homme a sauté des mains, la Bible me dit, Lorsque Jésus reviendra, les boîtes marcheront, les enfants le verront, tout ce qui manque, ils l'auront, tout ce qu'ils ont besoin, mais la même manière que l'homme a sauté, ça sera la même manière bien aimée, lorsque Jésus reviendra, lorsqu'il va arriver, si tu sais, il y a un boîteau dans ta famille, Lorsque Jésus reviendra, ton frère qui est boîte, ton sœur qui est boîte, le mec, il va s'élever, ce jour la vie dans le Seigneur, les résultats, notre Dieu bien aimé, il regarde toujours les résultats, La Bible me dit, la loi c'est à Dieu, la loi c'est à Dieu, lorsque l'homme s'est révé bien aimé, l'homme n'a pas laissé même un centime de distance avec Pierre, L'homme a commencé à suivre bien, l'homme a commencé à suivre bien, quel était le résultat bien aimé, parce que l'homme a commencé à marcher, Ce n'est pas comme celle qui termine à faire, ce n'est pas comme celle qui termine à faire, ce n'est pas comme celle qui a appris bien, Ce n'est pas comme celle qui a appris bien, ce n'est pas comme celle qui a appris bien, qui a appris bien, L'homme a marché, et après quelques minutes, il commence encore moins à faire, ce n'est pas ça bien aimé, En nommé, Jésus est dans le Seigneur, donc, s'est élevé, et l'homme a commencé à marcher, tu sens le résultat de Dieu les résultats de Dieu ce n'était pas le résultat mais l'homme a commencé à louer Dieu l'homme a commencé à louer Dieu c'est ça que Dieu a besoin de Dieu lorsque tu es là, te localises lorsque tu es là, tu n'as pasי noeבת lorsque tu es là, tu n'as pas de warning tu a bien besoin de Dieu que l'horsuché de Dieu que ton ami et le Seigneur que tes boites que tes guéris Après devoir être guéri Il a commencé à louer Dieu Rémener le résultat bien aimé Rémener le résultat Si le frère bien aimé On commence à chercher Il est où Lorsqu'ils ont fui Déboîter Accompagner Avec des pieds Moi je croyais Qu'il était défini Garde de corps de pied On ne s'était pas garde de corps de pied Il est défini bien aimé Quelqu'un Les disciples de Jésus Il a commencé à louer Dieu Parce que lorsqu'il était béni Lorsqu'il était à donner les enfants Est-ce que toi tu as loué Lorsqu'il était à guérir Est-ce que toi tu as loué Et maintenant le Seigneur Il faut les savoir Dieu a besoin Il y a du résultat Le résultat des Thiers C'est la loi Lorsqu'en je fais les mains C'est à lui Ce n'est pas à nous Ce n'est pas à nous Dans le Seigneur La raison de ton corps La délivrance De ton corps Ça détermine Lorsqu'en obéissance Tu obéis à Dieu Tu contente à faire en Dieu Et maintenant le Seigneur Tu veux la pouvoir du Dieu Cet homme qui était boité Et maintenant le Seigneur Il avait dit Les deux hommes que moi je vois Les deux hommes que moi je vois Je crois Tout ce qu'il vous me dit Ça va me sauver Et maintenant le Seigneur La foi Vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient la parole Parce que Pierre bien aimé La troisième chose Qui a rentré dans son corps C'était la parole Lorsqu'elle va à descendre Lorsqu'elle fait à rentrer Lorsqu'elle fait à rentrer Vient Il a dit Mais comment est là De la manifestation Du Saint-Esprit Mais lorsqu'elle est arrivée C'était l'accomplissement Toi qui es malade Toi qui as des problèmes Toi qui as des cités Mais ne regarde pas Je ne regarde pas Je ne regarde pas Je suis dans l'église Mais ne regarde que tu es devant Devant la sanctuaire de Dieu Regarde que tu es devant L'éternité de Dieu Regarde que tu es devant Dieu lui-même Regarde que tu es devant L'homme qui donne la solution Regarde que tu es devant L'homme qui change la situation Regarde que tu es devant L'homme qui fait changer la situation C'est cet homme bien aimé Il avait la foi Il avait dit Je vais recevoir Quelque chose Qui va changer Ma vie Ma famille Qui s'est moqué de moi Ma famille Qui m'a abandonné Il fera Le résultat Que Dieu Est-ce que tu es devant moi Je suis dans le Seigneur Focalise-toi Focalise-toi bien aimé Focalise-toi Focalise-toi bien aimé Tu n'as pas mis une masque de vieillesse Tu ne peux pas te marier Tu ne peux pas avoir Tu ne peux pas consommer Il est dans le Seigneur Il est dans le Seigneur Mais moi mon Dieu Le masque de vieillesse Est tombé dans le Seigneur On a mis la maladie A tes enfants A tes enfants A ton mari A ta femme bien aimé A quelqu'un de ta famille Se tienne bien aimé Il est vivant La Bible me dit Essayez le miel Essayez le miel bien aimé Il est vivant Il était mort En Saint-Félix Et il croyait bien aimé Il va rester en tombeur Mais après 3 jours Il est ressuscité C'est lui qui a guéri Lazare C'est lui qui a guéri mes meurs martibères C'est lui qui a guéri l'homme des 38 ans Il n'est qu'à pas de délocaliser Il n'est qu'à pas de délocaliser ton frère Il n'est qu'à pas de délocaliser tes enfants Il n'est qu'à pas de délocaliser Il n'est qu'à de délocaliser la solution Lève-toi là où Lève-toi bien aimé Et regardez passé Daniel Et ne regardez pasiques à lui Et ne regardez pas que je suis à l'église Et ne regardez pas que je suis Quand tu es devant le sang Commencez à regarder la splendeur de Dieu Regardez la splendeur de Dieu Regardez là où tu viens Regardez la souffrance qui a camé encore Dans la face de l'écran te rassure n'arrête pas je ne l'ai pas tu ne vas pas voor tu vas rester consigné tu ne vas pas être pas vivé léopédiaire cette personne qui vient de faire parce que il n'a pas regardé sa famille laisse déparer la famille pour venir chercher des enfants les personnes qui sontcjaient ils sont pas qui ont trouvé la façon tu vies comme ça pour te researchers les recherches en lobby les recherches en camp les recherches en camp ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501